bonjour je m'appelle ralph et dans cette série sur open plotter je vais vous faire la deuxième vidéo au sujet de ppilot et nous allons parler aujourd'hui de la programmation arduino donc pour rappel pour faire un ppilot nous avons besoin de notre raspberry pi de arduino du capteur imu le capteur inertiel d'un pont en h et le moteur qui lui est utilisé soit pour la barre à roues soit pour la barre franche si vous n'avez pas encore vu la première partie sur ppilot je vous invite à y jeter un oeil donc avant de pouvoir faire notre montage nous avons ici notre arduino nano et il faut bien évidemment mettre un programme dans cette petite bête pour faire fonctionner notre ppilot donc je vous montre de quoi nous avons besoin alors nous aurons besoin évidemment de l'arduino nano nous avons nous allons avoir besoin de arduino ide c'est le logiciel fourni par arduino pour pouvoir les programmer et nous avons besoin évidemment du code pour arduino qui a été écrit par notre ami chine et que nous allons pouvoir aller télécharger et l'injecter dans notre arduino d'un dos via le arduino ide donc c'est parti nous allons télécharger ce dont nous avons besoin et faire l'installation bien évidemment je vous mettrai les liens dans la description et je vous mettrai aussi le lien vers les différents slides dans la description aussi donc nous allons sur le site de arduino arduino.cc on clique sur software et on choisit la version qui nous intéresse moi dans mon cas ici c'est windows 10 annuaire 64 bits je clique dessus je n'ai pas l'intention de donner du sous je clique sur just download et le téléchargement s'effectue voilà le téléchargement est terminé on fait clic clic pour ouvrir le logiciel d'installation de arduino vous dites je suis d'accord tout le monde next etc etc et vous cliquez sur les différents next 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 et vous faites l'installation voilà une fois télécharger et installé si vous démarrez le arduino ide vous avez un écran qui ressemble à ceci avec deux fonctions setup et loop alors arduino qu'est ce que c'est c'est un micro contrôleur c'est pas un micro ordinateur c'est à dire que ça fait deux choses ça fait ce qui a ici dans le setup au moment où il démarre et puis ça a fait le programme ici loop en boucle pendant tout le temps de sa vie par exemple ici dans la boucle je pourrais dire allume une led attend 10 secondes éteins une led attend 10 secondes et puis il revient au début il dit allume une led attend 10 secondes etc etc donc il fait cette partie là la loupe en boucle et la partie setup n'est réalisée qu'au moment du démarrage si vous avez ouvert arduino ide vous pouvez le fermer pour l'instant on n'en a pas besoin on va d'abord aller télécharger les logiciels réalisés par chaîne donc pour ce faire on va sur le site github.com slash pipilot je vous mettrai le lien dans la description vous arrivez sur une page où vous avez accès à plusieurs choses entre autres ici le workbook c'est intéressant parce que c'est tout le mode d'emploi il est bien écrit c'est en anglais donc voilà vous pouvez toujours le faire traduire grâce à google translate ou autre ici il ya une partie sur tiny pilot et nous ce qui nous intéresse c'est pipilot donc on clique dessus une fenêtre s'ouvre alors nous ce qui va nous intéresser c'est ce qui est dans arduino etc etc mais on va télécharger la totalité des sources dans un fichier zip donc on clique ici sur code et on fait download zip voilà le fichier zip a été téléchargé donc on l'ouvre voilà et on trouve dedans pipilot master on ouvre on voit arduino on ouvre on voit moteur on ouvre alors ce qui nous intéresse sont deux fichiers crc point h et moteur point ino alors nous allons créer quelque part un répertoire qui s'appelle moteur alors il est très important qu'il s'appelle moteur du même la même chose que moteur point ino donc nous allons créer ici un nouveau folder et on va l'appeler moteur on va ouvrir ce répertoire et dedans nous allons glisser moteur point ino et crc point h voilà voilà une fois que ceci est réalisé on va pouvoir faire un double clic sur moteur point ino et il va ouvrir automatiquement arduino point ide le petit logiciel qu'on a installé juste avant et le programme sera dedans donc on fait clic clic et arduino ide devrait s'ouvrir voilà voilà la fenêtre est ouverte avec le programme écrit par chen de panier alors toute la première partie là qui est gris clair ce sont des commentaires donc il explique à quoi servent les différentes broches donc la broche numéro 0 sert à mesurer le voltage la broche 1 sert à mesurer le courant etc etc donc bon nous on va pas trop se focaliser là dessus il y a peut-être une chose qui nous intéresse ici c'est la broche numéro 6 détermine si on est en rc pwm ou en h bridge donc pour ma part je suis en h bridge le pont en h expliqué dans la première vidéo donc voilà donc ça c'est une chose importante à savoir et donc il ya toute une série de setup qui sont expliqués ici dans les dans les commentaires on y reviendra si nécessaire et puis il ya tout le programme qui est qui suit derrière donc nous on touche à rien surtout pour commencer et on va envoyer ce programme dans notre arduino nano alors pour envoyer le programme dans l'arduino nano il faut évidemment le arduino nano et il faut le connecter à votre pc donc je vous recommande d'acheter un arduino nano avec le câble parce que il est fort probable que vous n'ayez pas ce type de câble chez vous en plus compatible data pas juste chargé donc moi je vous recommande d'acheter un arduino nano qui sera livré avec le bon câble donc vous connecter votre arduino nano à votre pc et vous allez dans tools board arduino nano vous choisissez arduino avr board et vous choisissez le type de carte que vous avez c'est un arduino nano je l'ai déjà fait ensuite logiquement si tout s'est bien passé il a dû reconnaître votre arduino nano et donc il ya un comport ici qui devrait se s'afficher vous le sélectionner aussi en fonction du type de carte moi c'est une az delivery arduino nano v3 et dans la documentation de la z delivery je dois choisir atmega328p all bootloader donc c'est celui là que je dois sélectionner voilà et donc il s'affiche ici en haut arduino nano sur le com 5 et donc je suis prêt à envoyer le programme dans le petit arduino alors c'est relativement simple on clique sur sketch et on fait upload alors on voit ici il compile il fait uploading compile uploading voilà donne uploading si vous voulez voir le message il s'affiche ici donne uploading donne compiling donc il a compilé il a envoyé le programme dans l'arduino et voilà mon arduino est prêt à être utilisé par pi pilot voilà ça sera tout pour cette fois ci la prochaine fois normalement on devrait faire le montage et les premiers tests